Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Trage ST' 501 Sous-Trage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vas-y, maintenant ! Continue ! Zeus, on est jaloux ! Bien. On a réussi. Je ne sais pas si je nous ai emmenés dans un monde où la Vox a ses armes, ou si je l'ai créée. C'est l'âge ! Je remarque avec moi ! Je suis cette arme ! T'es si t'en mêles ! Beaucoup ! Je suis si t'es venu ! J'ai peut-être bien un ami en ville finalement, Slate. Il s'est allié à ces types de la Vox Populi. Et pour des agitateurs, je dois bien reconnaître qu'ils sont prêts à en découdre. Le problème, c'est que je vais d'abord devoir les aider à réussir leur satanée révolution. Ensuite, on lancera l'assaut chez Comstock. Et comme ça, je récupère la gabine. Non ! Non ! Ce n'est pas ce que je voulais voir arriver ! Elisabeth ! Ils sont morts, Booker ! Allez, partons d'ici. On va récupérer notre dirigeable à l'usine. Ce n'est pas de notre ressort. Rien de tout ça. Tu as ouvert une porte sur ce monde, et on est entrés. Vous êtes sûre, Booker ? Est-ce que je nous ai emmenés dans un monde où Chen Li n'était en vie ? Ou est-ce que je l'ai créé ? Je vous l'ai dit. J'ai toujours cru que mon pouvoir me servait à donner corps à mes rêves. C'est ce que j'ai fait. Camarades, je viens de vous parler à cœur ouvert. Quand vous voyez, vous voyez le visage d'une personne. Un être humain. Mais Fink, savez-vous ce qu'il voit ? Il voit du bétail. Il voit le bœuf, qui tire sa charme. Le singe, qui pousse. Vous ne pouvez pas souffler ! Il est payé en croire, il le ferait. Faites-vous mener à l'usine ? Il le ferait ! Sous-titrage ST' 501